Salut tout le monde, c'est Solution Trophée. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la mise à jour Onigan de The Crew Motorfest. Alors dans cette présentation de mise à jour aujourd'hui je vais vous montrer du coup les nouveaux summits. On va jouer deux nouvelles épreuves dans un défi. Et pour finir, je vais vous montrer une Onigan Mitsubishi Lancer Evolution. Elle vaut 9 ans en drift. Donc on va commencer par faire les summits. Donc on va juste faire un petit aperçu de ce qu'il y a. Donc cette semaine du 6 au 13 décembre on bronze en 50.000 xp. En argent, on a une pièce légendaire maxée en 750. Donc ça sera le Street Tire 2. Donc ça sera des affixes et un bonus d'ensemble aléatoire. En or on a Mitsubishi Elite Clips GSX que je possède déjà je crois. Et en platine on épique on a un Undoglou Onigan que je ne possède pas par contre. Donc voici du coup les épreuves et les défis de ce smith. Donc là je me suis très très bien mis. Si vous voyez mon record. Ouais c'est vrai que ce smith il est vraiment bien classé pour le coup. Donc là si vous faites 3 épreuves on a 50.000 xp. Si on fait 6 épreuves on a une pièce. Un Street Tire 2. Encore une autre. Donc ça nous fait 2 pièces gagnées au total. Ensuite si vous participez à 6 épreuves. 6 activités ça veut dire que vous obtenez 100.000 bucks plus 100.000 points bonus. Donc 100.000 points c'est à dire toutes les épreuves ici additionnées. Plus 100.000 points en plus 100.000 points est égal. Voilà donc vous additionnez toutes les scores qui sont ici. Et puis vous avez ajouté 100.000 et ça fait les scores que j'ai fait. Voilà. Ensuite pour la semaine prochaine. Du 13 au 20 décembre. On a Jimmy Kana. On a Onigan. Jimmy Kana. Donc en bronze on a 5000 boulons. Enfin consommables ça s'appelle sur The Commodore Fest. En argent on a 10 pour légende. En or on a une Audi S1 EKS RX 4. Et en platine. En rare on a Nitro Spawn Glide jaune. Donc voici du coup les épreuves. Et les défis de ce summit. Donc on va avoir un rallye. Du Street-1. Du Drift. Street-1. Drift. Rallye. Fuite. Slalom. Et encore en fuite. C'est vrai que dans les défis on a très souvent. En fait je ne sais pas si vous avez remarqué. mais on a très souvent des fuites, des slums, des radars. Et pour le moment c'est tout ce qu'on a. Et j'espère qu'un jour on aura autre chose que des fuites, des slums et des radars. Parce que c'est vrai que c'est un peu embêtant d'avoir vraiment que ça, que ça, que ça. Après c'est comme ça. Donc là on a 50.000 XP. Pour 6 épreuves jouées on a 25.000 bucks. Et pour 6 épreuves jouées on a du coup 2 pièces. En rallye. De 660. Avec des PSA. Des affixes. Et un bout d'un ensemble à la maison. Avec 100.000 bucks bonus. Ok. Donc là Gymkana. Vous montrez vos talents dans le summit contest. Rélisez des actions free style dans chaque épreuve pour gagner des points supplémentaires. Drifter, sauter et piloter comme un vrai Onigen. Seul le parfait maître. Le Gymkana. Vous pourrez permettre de vous hisser la première pièce du classement. Alors qu'attendez vous. Alors là je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais ça veut peut-être dire qu'on obtient plus de points summit. Un jour on avait déjà eu un truc comme ça. Et ça permettait je crois d'obtenir plus de points de bucks. Un jour on avait déjà eu ça. Et puis en fait ça nous permettait d'avoir plus de bucks. Donc à voir si ça nous permet d'obtenir plus de points summit ou pas. Mais il y a grave moyen que ça nous permet d'obtenir plus de points summit. Donc ça reste peut-être derrière. On verra bien. Ensuite du 20 au 27 décembre. On a en brose on a 58 XP. En argent en street on a une pièce encore 750. Donc ça fait trois pièces au total qu'on gagne depuis le début. En or on a une Lotus Exige S. Donc malheureusement vu que c'est aléatoire on peut retomber sur la même pièce. Donc c'est complètement aléatoire. Et en platine, en épique on a un venu Onigen Tire Slayer. Ok. Et ensuite pour ce summit là donc on peut pas voir les récompenses. On peut juste voir la récompense platine. Et qui est la récompense platine donc ou l'idée spéciale. Donc ça serait simplement un summit Noël. Et dans ce summit on peut gagner une Bugatti Magma Edition. La Bugatti Magma Edition est une voiture summit que je possède déjà. Ca veut dire que tout simplement le summit, tout simplement ce mois-ci de summit. Le véhicule à gagner ce mois-ci ne sert pas vraiment à grand chose sur Zuku Motorfest. C'est à dire que la prochaine fois qu'il y aura une voiture inédite à gagner sur les deux Zuku, ça sera pas avant un moment. Parce que sur Zuku 2 à l'heure actuelle c'est pareil on a déjà une voiture. Enfin je crois que la semaine prochaine on va avoir une nouvelle voiture mais que je possède déjà aussi. Donc c'est vrai qu'en ce moment on n'a pas vraiment de voiture inédite sur Zuku en règle générale. Donc maintenant on va se faire du coup deux épreuves. On va se faire cette épreuve là. Ensuite on va en faire une autre et après on va se faire un défi. Et après ça sera tout pour cette vidéo. Donc la vidéo elle dure au moins, la première vidéo que j'ai fait elle a fait 20 minutes. Donc voilà franchement c'est pas trop mal. Alors moi la première fois que j'ai fait cette épreuve là j'avais joué cette voiture là et j'avais pas joué cette voiture là. Donc vu que la première fois en vidéo, enfin moi personnellement j'avais joué cette voiture. Donc j'aurais joué celle là juste parce que moi j'avais jamais joué cette voiture. Et puis ce que je ferais c'est que quand je ferais les vidéos, C'est un jour toutes les écoles qui sont ici elles sortiront individuellement sur la chaîne YouTube. Pas toutes les écoles sortent d'un coup. Et bien voilà, là les vidéos sortent toutes d'un coup. Mais comme j'ai dit, il y arrivera un stade où toutes les écoles sortiront sur la chaîne YouTube comme toutes les autres courses quoi. C'est pas le temps. On a mettre deux voitures sur la grille et voir qui est le plus rapide. On a juste comparé les voitures pour le fun de ça. Ne vous inquiétez pas si vous perdez. Mais on va voir si vous betz sur le bonheur. Les deux compétences aujourd'hui apportent à la collection d'un vrai volkswagen nerd. Me. Les voitures sur la route, ça me fait sentir émotionnel. Et un peu anxieux, pour être honnête. Ne pas de crash, s'il vous plaît. Je vais vous dire la même chose. En vrai j'aime bien la course. Elle est pas bien. Et moi vous savez combien de temps il va me falloir pour poster toutes ces écoles ? Si vous voulez dans un ordre d'idées sur YouTube. Sur YouTube, moi ça me prendrait 10 semaines. En gros si vous voulez avoir un ordre d'idées, ça me prendrait plus de deux mois pour poster absolument toutes les épreuves de cette nage. Vu que je poste une épreuve par semaine. Et dans la blu corner, la Coupe Quattro 1990 avec un grand turbo qui prendrait plus de 800hp. Un bon petit gars. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en gros que la totalité de toutes les épreuves de cette nage ne sortiront même pas l'année prochaine en 2024. C'est pas une blague, l'année prochaine je suis incapable de poster absolument toutes les épreuves que ce jeu va proposer, que cette nage propose. Moi c'est pour vous proposer du contenu sur le long terme. Pour vous proposer du contenu sur le long terme, j'ai pas vraiment le choix de poster une épreuve par semaine. Parce que si je fais pas ça, je suis peut-être incapable de vous proposer du contenu sur le long terme. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup j'ai pas vraiment le choix. Si je veux vous proposer du contenu au long terme, en fait j'ai pas vraiment le choix de vous proposer du contenu au long terme. En tout cas j'aime bien crosser tes preuves, je crois qu'on a aussi des preuves qui passaient par là. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti, Ferdinand. C'est parti ! All right, all right ! You did great. But honestly, that this versus that. It's a hard-breaking watch. On one side, you've got this 1990 Audi coupe quattro that took me a mere two decades, this crazy hill-climbing beast. Et sur le autre, l'ultimate goal pour un VW, Audi, Porsche nerd comme moi. C'est l'un des deux deux voitures que l'on a construit en France. Check out les hips sur l'autre. Je sais qu'on a patché cette chose ensemble, mais je ne peux pas voir les deux, donc je vais juste... Je vais juste garder mes yeux clôt sur cette vidéo. All good? Can I open my eyes now? Let's meet at the foot of the volcano. It's time to put your skills to the test in actual Jum'Kam. Donc maintenant, on va se jouer une nouvelle course. On va se faire celle-là. Donc ça sera Volcana. Ok. Hey, welcome to the first test, the volcano. We really spruced up the place. The plan symbol, you go up to the summit, then drive down as fast as you can while performing various tricks. I want to see if you can be both fast and precise in such a challenging environment. All right, I'd be lying if I didn't happen to mention a few drivers might have gone down the ravine. And it was kind of rough, but that's not going to happen to you. And after all, the Camaro, virtually unbreakable. You're probably wondering, why a chopper? Huh, you'll find out soon. Time to see what you've learned. Finish the race on time. Do as many tricks as you can. And on top of winning that money, you'll win my heart. Deal? That big block is ultra-powerful, and that's not a euphemism. But she's not a natural-born Gymkhana machine like the Hoonipour. You can drift the streetcar for sure, but it's at your own risk with the handbrake. It's not bad. And I think we have a few courses. I think it's going to happen. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi que nous appelons proximité ? Ce type de moment dans un vidéo ? Avec slow-mo ? C'est pas mal. Sous-titrage ST' 501 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 sauf que le passe une année, ben je l'ai donc je ne sais pas si c'est comme je viens de le dire, est-ce que c'est un bug ou c'est normal quoi parce qu'il y a deux voitures où on est censé les avoir, enfin je suis censé les avoir vu que c'est écrit passe une année, posséder le passe une année pour avoir les voitures et le truc c'est que j'ai le passe une année, donc je pense qu'il y a deux voitures qui sont, je pense, buggées et je pense qu'elles sont buggées et donc du coup tant que le bug ne part déglai, je pense qu'on ne pourra pas les avoir, le seul moyen de les avoir c'est d'attendre 34 jours il faut attendre 34 jours et l'autre il faut attendre 2 mois, il va falloir attendre 2 mois pour les avoir, donc c'est quasiment la fin de la saison de Honeygun pour avoir les deux voitures à cause d'un bug donc c'est un peu embêtant quoi voilà donc là j'ai fini du coup pour cette vidéo du coup dans la prochaine vidéo je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est nouveau sur le jeu donc tous les menus, tout ce qui est un petit peu nouveau en termes d'interface et ensuite on va jouer deux nouvelles épreuves et un nouveau défi et ensuite à la fin je vous montrerai une Onigan Audi S1 E-Tron Quattro Onitron Antorinica enfin ça s'appelle en racing donc en gros dans la prochaine vidéo je vous montrerai un petit peu tout ce qui peut être nouveau comme interface et tout ça tout ça donc je vous retrouvez à dans deux jours c'était Sous-Saint-Trofé Sous-Saint-Trofé